Générique Thierry Mariani, bonsoir. Vous êtes député UMP des Français de l'étranger, ancien ministre des Transports, et vous êtes l'un des fondateurs du mouvement de la droite populaire au sein de l'UMP. L'UMP qui va mal. Thierry Mariani, est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques mois, l'UMP n'existe plus et qu'il y ait un nouveau parti à droite ? En politique, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'il y ait un parti à droite, parce qu'un certain nombre d'électeurs veulent une politique assise sur certaines valeurs, mais ne se le reconnaissent pas dans les solutions proposées par le Front National, parce que la plupart d'entre elles ne sont pas applicables. – Voilà, vous militez pour une droite décomplexée, enfin un UMP qui ne soit pas trop centriste, mais qui assume ses valeurs de droite, mais c'était la position précisément de Jean-François Copé, et ça n'a pas réussi. – Absolument, j'ai vu une déclaration de M. Bérou, et pour une fois je suis entièrement d'accord avec lui, il a dit qu'il faut un centre qui soit au centre et une droite qui soit à droite. C'est de la palissade, mais il a entièrement raison. L'UMP a vouloir courir à la fois le centre et la droite, a vouloir à la fois représenter les idées au niveau européen d'Alain Lamassour, tout à fait respectable, et d'Henri Guénaud, tout aussi respectable. Les électeurs ne s'y reconnaissent plus, et donc je crois qu'aujourd'hui, on a besoin, on a une formation centriste, avec l'UDI, avec le Modem, ils ont fait à peu près 10%, comme il y a 6 ans d'ailleurs. – Oui, mais vous arrivez derrière le FN avec ça, alors que quand vous êtes unis, vous arrivez en tête, c'était le cas lors des précédentes élections européennes. – Oui, on arrive en tête aux européennes, on a perdu aussi d'autres élections, voilà. Je crois qu'on arrive derrière quand il y a une confusion des idées. Aujourd'hui, les électeurs ont besoin d'un centre, ont besoin d'une droite, il faut que chacun assume son identité. – Donc Alain Juppé a tort quand il dit qu'il faut revenir aux sources de l'UMP, c'est-à-dire la fusion du RPR et des partis centristes. – Alain Juppé n'a pas tort si on regarde une stratégie présidentielle, mais je crois qu'avant de penser à une stratégie présidentielle de deuxième tour, il ne faut jamais oublier le premier tour. Il faut d'abord mobiliser son propre électorat. – On y arrive. Est-ce que la droite n'est pas en ce moment obsédée par cette élection de 2017, où en fait chacun développe une stratégie personnelle pour être le prochain président ? – Mais le monde politique est obsédé par l'élection présidentielle de 2017. – Oui, mais la cour s'est ouverte à droite, alors qu'il n'y a pas de chef. – Non mais à droite, je pense qu'on n'arrivera pas à se reconstruire après cet échec, tant qu'on ne saura pas clairement si Nicolas Sarkozy revient ou pas, il faut dire les choses. – Donc il faut qu'il se le dise. – Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on aura un congrès en octobre, c'est une bonne occasion pour lui de clarifier sa position. – Donc les primaires de 2017, il faut les faire vite et octobre peut être l'occasion ? – Non, il faut que simplement, je dis qu'il y a une occasion en octobre qui va être un nouveau responsable pour l'UMP, les primaires viendront après. Je pense que tout le monde doit y participer, il n'y a pas de candidat au-dessus. En clair, Nicolas Sarkozy doit participer à ses primaires s'il est candidat. Mais comment bâtir un mouvement pendant trois ans, en ayant en permanence au-dessus, j'allais dire, un retour possible dont on attend l'hypothétique moment, je pense qu'au plus tôt on sera, au plus vite la droite pourra se reconstruire. – Voilà, donc Nicolas Sarkozy doit clarifier son jeu, est-ce qu'il revient, est-ce qu'il ne revient pas ? – Je pense qu'au plus vite il clarifie, au mieux ce sera pour l'UMP notamment. – Il faut désigner un futur patron de l'UMP, qui ça pourrait être ? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée d'Alain Juppé que celui qui dirigerait l'UMP ne pourra pas se présenter en 2017 au présidentiel ? – L'idée est bonne, mais est-ce qu'on veut la reine d'Angleterre pour présider l'UMP ? Je veux dire, à un moment il faut un responsable politique. Si on choisit le plus petit dénominateur commun qui n'a pas forcément d'ambition, je pense que l'UMP a besoin d'abord d'un trio, puisque dans les statuts, j'espère qu'on ne va pas encore nous les changer la dernière minute, dans les statuts, on doit élire, si ma mémoire est bonne, trois personnes. Un président, un secrétaire général et je crois un secrétaire général adjoint. C'était une équipe qui s'était présentée avec Jean-François Copé. Donc je pense qu'il faut rester dans les médias sur les statuts, mais chaque candidat peut dire très clairement s'il sera candidat aux primaires ou non. – Vous avez des idées, vous précise, sur qui serait le mieux pour diriger l'UMP et qui serait aujourd'hui le meilleur candidat pour revenir au pouvoir en 2017 ? – Écoutez, pour revenir au pouvoir en 2017, aujourd'hui, il est évident que nos électeurs plébiscitent Nicolas Sarkozy, mais il y a d'autres personnes qui ont aussi des ambitions. Je crois qu'à l'UMP, on doit être sept ou huit, enfin, il doit avoir, je ne fais pas partie de cette liste, il doit avoir sept ou huit candidats. – Vous avez un préféré, vous ? Alors chez les cadras, par exemple, il y a, je ne sais pas, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, NKM… – Non, je verrai qui sera le mieux en situation un an avant l'élection. Aujourd'hui, on est à trois ans d'une élection. – D'accord. Alors, on va parler un petit peu programme, après avoir parlé des hommes. Revenir pour quel programme en 2017 ? Et quelles erreurs vous confessez avoir faites lors du précédent quinquennat et qu'il ne faut pas refaire en 2017 ? – Je crois qu'il faut avoir une stratégie, une ligne à tenir. À quel moment le Front National a été le plus bas dans l'histoire politique de ces 20 dernières années ? En 2007, quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République. Pourquoi ? Parce qu'en 2007, il avait effectivement une campagne à la fois très républicaine et, soyons clairs, très clairement ancrée sur certaines valeurs de droite. Et puis, juste après son élection, il y a eu l'ouverture. Il y a eu un certain nombre de lois où nos électeurs se sont un peu perdus. Et puis, en 2012, on a eu à nouveau, ce que certains ont appelé la stratégie Buisson, une campagne très à droite. Voilà, je crois qu'on ne peut pas… – Vous souhaitez à droite dire que le problème, ce sont les frontières, les immigrés ? – Je crois qu'il faut… – Donc là, on chauffe la salle et on monte dans les sondages. – Non, non, je crois simplement qu'il faut d'abord avoir une ligne qu'on ne change pas. Deuxièmement, je crois que nos électeurs attendent effectivement, sur certains sujets, des décisions énergiques. Je suis désolé, mais quand on pose la question, si j'en crois tous les sondages que j'ai lus, aux électeurs qui ont voté Front National. La première préoccupation reste l'immigration. La deuxième est l'emploi. Voilà, quand on est un certain nombre à dire qu'on ne peut pas évacuer d'un revers de main, par exemple, le problème de l'immigration en France et que ça reste un sujet, eh bien, hélas, ce qui s'est passé dimanche, tout le prouve. – Les Français ont voté aussi contre leur albol fiscal. C'est vous, la droite, qui avez commencé à relever les impôts en 2011 ? – C'est exact. – Et vous le regrettez ou pas ? – On était en pleine crise économique. – Il fallait remonter les impôts, ce n'est pas une erreur de remonter les impôts. – Il fallait surtout éviter que tout le système s'effondre. Je veux dire, aujourd'hui, la France n'est pas dans la situation de la Grèce, elle n'est pas dans la situation de l'Espagne, elle n'est pas dans la situation du Portugal, parce qu'à un moment, Nicolas Sarkozy a su aussi prendre des décisions difficiles. L'endettement, c'est vrai, c'est accru, mais au moins, la situation économique a été temporairement sauvée. Maintenant, ils font redresser le pays, je constate que tous les pays se redressent et sortent de cette crise, sauf la France. – Alors justement, le gouvernement dit, « On a tellement monté les impôts qu'on va faire le contraire. » Donc il va notamment baisser l'impôt sur les emplois à domicile, il va baisser les impôts dans les entreprises, il veut même songer à supprimer les seuils. Vous savez, les seuils, quand on passe de 49 à 50. Ce sont des mesures que la droite, ça, n'a jamais osé. C'est des tabous, même la droite n'a pas osé briser. – Oui, mais ce sont des mesures que la gauche nous annonce tous les jours et ne fait jamais. Ça ne vous a pas échappé que, par exemple, on a un fameux pacte de responsabilité dont tout le monde discute depuis le 12 janvier, si ma mémoire est bonne. On est bientôt le 1er juin, il n'y a toujours rien eu de voté, rien. À l'Assemblée nationale, et puis à des moments, j'ai l'impression que c'est des textes surréalistes, et on attend toujours que les fameuses mesures annoncées depuis le 12 janvier rentrent dans les textes. Deuxièmement, la baisse des impôts. Chaque année, on nous annonçait une pause fiscale. Voilà, alors, s'il y a des baisses d'impôts, bien sûr qu'on s'en félicitera. Mais les électeurs, ils sont un peu surpris et déçus, parce que, je le répète, souvenez-vous, M. Hérault, l'année dernière, la fameuse pause fiscale, à la sortie, la Cour des comptes nous a expliqué que ça avait été une nouvelle hausse d'impôts, même si cette hausse, en réalité, l'impôt tuant l'impôt, commence à tarir les recettes de l'État. – Vous parlez de ces réformes qui n'arrivent pas. Est-ce que François Hollande est en mesure de faire passer des réformes en profondeur ? Est-ce qu'il a la popularité, le soutien pour faire des mesures profondes ? En gros, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2017 ? – Poser la question, c'est déjà y répondre en partie. Est-ce qu'il a la… est-ce qu'il est… non. – Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire, alors ? – Écoutez, aujourd'hui, je pense que, d'abord, la majorité est au gouvernement, où elle dirige, ou alors elle doit essayer de présenter une politique réellement qui soit différente, parce qu'en réalité… – Et vous pourriez la soutenir, des mesures intelligentes, comme par exemple la baisse des impôts, le pacte de stabilité ? – La baisse des impôts. – Vous pourriez voter pour ou pas ? – La baisse des impôts, si c'est uniquement des rabots donnés à des prestations, etc., sans réforme de fonds, je voterai contre. Par contre, je voterai pour, je l'ai dit et je l'ai écrit, sur une réforme qu'on aurait dû faire, et j'espère que la gauche ira jusqu'au bout, par exemple, la réforme sur le fameux millefeuille administratif. – La suppression des départements, la réduction des régions divisées par deux ? – Oui, je suis pour, bon, voilà, c'est tout. – Voilà, ça fait au moins une conscience. – Je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on peut se retrouver, réduire les impôts, oui, mais pas en rabotant, en faisant des réformes de fonds. – Merci beaucoup, Thierry Mariani, député UMP des Français de l'étranger, merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air, seuls 3% des Français souhaitent voir François Hollande se représenter à la présidentielle de 2017. François Hollande pourra-t-il encore tenir 3 ans comme cela ?